Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles, tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, 58 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés pendant ces dernières 24 heures au Maroc, ce qui porte à 333. Le nombre de personnes touchées par le virus en dénombre également 11 nouveaux morts, soit un total de 21 décès. Les détails dès le début de ce journal. Covid-19, le nombre des personnes contaminées augmente de jour en jour, mais heureusement, selon une pente douce, et le partenariat public-privé dans le secteur de la santé se renforce pour étoffer l'offre de soins et de traitements. Les cliniques privées se mobilisent sur tous les plans, une aide matérielle et humaine fortement requise pour gérer cette urgence médicale. À l'échelle planétaire, le Covid-19 ne cesse de faire des morts et de nouveaux contaminés. Et des États-Unis à l'Iran, en passant par l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne, cette pandémie dévastatrice a déjà coûté la vie à plus de 25 000 personnes. Nous ferons le point dans cette émission. Et avant de développer ces titres, sachez que l'invité, notre invitée de ce soir est Dr Badi Afel Kizaki, la présidente du Conseil Régional de l'Ordre National des Médecins. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et nous en apprendons que ce journal avec la situation épimédiologique au Maroc résume le point de presse quotidien du ministère de la Santé. 58 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés pendant ces dernières 24 heures, ce qui porte à 333 le nombre de personnes touchées par le virus. On dénombre également 11 nouveaux morts, soit un total de 21 décès enregistrés depuis le début de cette crise sanitaire. Les personnes guéries, elles, sont en nombre de 11. La traduction de la déclaration intégrale de la déclaration du coordinateur du Centre National d'Opérations d'Urgences en Santé Publique, tout de suite avec Mohamed El-Shigal. Regardez. Entre hier 18h et aujourd'hui 18h, 58 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, ce qui porte le total des cas au Maroc à 333 répartis sur plusieurs régions du Royaume. Casablanca-Stat, 104 cas, Fesm-Knaz, 63 cas, la région Rabassale-Kelitra, 56 cas, Marrakech-Safi, 51 cas, la région de Tangé-Tétouan, Al-Husayma, 23 cas, Sous-Massa, 11 cas, L'Oriental, 9 cas, B'Nimlal-Khounifra, 7 cas, Dal-Atafirelt, 5 cas, Goulmim-Wadnoun, un seul cas. Alors que les régions d'Akhla-Wad-Daha, Bel-Iyoun, Sakha-El-Hamara n'ont enregistré, heureusement, aucun cas. Pour ce qui est des villes les plus touchées, Casablanca arrive en tête avec 102 cas, suivi de Mknaz, 45 cas, puis Marrakech, 44, Rabat, 27, et Fes, 17 cas Covid-19. Et malheureusement, 11 nouveaux cas de décès ont été enregistrés, ce qui porte le total des décès dus au Covid-19 au Maroc à 21. Pour ce qui est des personnes guéries, 11 au total, la répartition des cas enregistrés entre locaux et importés, 57% des 333 cas Covid-19 enregistrés au Maroc sont désormais locaux, et dont 43% sont importés. Pour ce qui est de l'état clinique des patients qui sont sous traitement, 86% sont dans un état plutôt moyen à non compliquer, et le reste, 14%, ils sont dans un état de santé plutôt critique. Enfin, pour ce qui est des tranches d'âge, 28% des cas ont 40 à 65 ans, 36% plus de 65 ans, 18% ils ont entre 25 et 40 ans, et 18% ont au moins de 25 ans. Et sachez que dans cette répartition par région, notez que 12 cas sont enregistrés dans la région de l'Orientale, au lieu de 9 cas, comme annoncé il y a quelques instants par le responsable du ministère de la Santé. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces Armées Royales, pour que la médecine militaire prenne part conjointement avec son homologue civil à la délicate mission de lutte contre la pandémie du Covid-19. Sachez que les hôpitaux des différentes régions du Royaume, comme ici à Dahla, ont été renforcés. Les ressources humaines de l'hôpital régional Hassan II de Dahla ont enregistré la mobilisation d'un staff médical militaire composé de 18 personnes, dont deux médecins généralistes, deux infirmiers, six aides-soignants et des assistants sociaux appartenant aux Forces Armées Royales, ce qui permettra aux citoyens de bénéficier d'un meilleur accès aux différentes prestations médicales assurées au niveau de cette structure de santé. Utilisation de la chloroquine et les publications scientifiques qui en découlent dans certains nombres de pays, comme la Chine et les États-Unis, ont toutes confirmé des résultats positifs pour le recours au protocole en question dans le traitement des malades du Covid-19. C'est ce qu'assure le ministère de la Santé qui recommande désormais la chloroquine. Le département de tutelle fait également savoir que ce protocole de traitement a été adopté après études et décisions de la Commission technique et scientifique du programme national de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aiguës sévères. Sachez également que le ministère de la Santé rassure tous les Marocains qui souffrent de maladies chroniques et qui nécessitent des médicaments à base de chloroquine et qu'ils peuvent se procurer gratuitement et à titre exceptionnel au niveau des pharmacies régionales et provinciales dans les différents services extérieurs du ministère les plus proches de leur résidence et cela après bien évidemment présentation du dossier médical. Et nous joignons tout de suite le directeur général du CHU Mohamed VI de Woujda, M. Abdelkrim Daoudi, bonsoir. Tout d'abord, avez-vous en hospitalisation des cas contaminés par le Covid-19 au sein du CHU Mohamed VI de la ville de Woujda ? Docteur, vous nous entendez ? Est-ce que vous avez bien entendu notre question, docteur ? La ligne est visiblement mauvaise. Nous retournerons à notre invité par téléphone depuis le CHU Mohamed VI de Woujda dans quelques instants. Donc, poursuivant ce journal, l'épidémie se poursuit avec elle des élans de solidarité parallèlement à la mobilisation des autorités publiques. Le secteur privé se joint lui aussi à cet effort national sous la houlette de l'Ordre national des médecins. Les cliniques se mettent à la disposition du ministère de la Santé pour assurer l'accueil et la prise en charge des malades atteints du Covid-19. Quatre cliniques de la région Rabat, Saleh et Kenitra sont désormais mises à la disposition de l'État. C'est un reportage de Hesna Ben Ghabi et Nortin Saber sur un commentaire de Meryem El-Messi. Regardez. Face à un nombre de contaminés qui s'accroît de jour en jour, les services de réanimation des hôpitaux du Royaume accueillent constamment de nouveaux arrivants. Dans un souci de réduire s'il y a lieu la congestion des établissements de santé publique, les cliniques privées se mobilisent en renfort. Une aide matérielle et humaine fortement requise pour gérer cette urgence médicale. Nous avons activé une cellule de crise constituée de médecins conseillers auprès de la région. Nos réunions se sont soldées par l'adoption d'une batterie de mesures, dont celle prise en concertation avec les propriétaires des cliniques privées qui ont bien voulu mettre à la disposition de l'État, dans la seule région de Rabat, Saleh et Kenitra, quatre structures dotées de 60 lits de réanimation, tous destinés à accueillir d'éventuels nouveaux malades d'atteindre le Covid-19. Prêt à mettre en œuvre leurs matériels et locaux en cas de besoin, les cliniques privées réparties sur les quatre coins du Royaume restent à pied d'œuvre. Un renfort hautement sollicité pour soulager l'affluence sur le secteur public. Entre le devoir de soigner et celui de se protéger, les personnels médicaux sont appelés à redoubler de précautions. Nous avons enjoint les cliniques et cabinets médicaux d'espacer les rendez-vous accordés aux patients. De façon à éviter la congestion dans les salles d'atteinte, il est nécessaire de se prémunir contre le risque de contamination. Nos conseils s'adressent également aux citoyens, tenus de se plier aux consignes et mesures préventives émises par les ministères de la Santé et de l'Intérieur. Un secteur privé à la rescousse, un système de santé entièrement mobilisé et des autorités sur le qui-vive. C'est au tour du citoyen de prendre part à cet effort national en restant chez lui, Brafdark. Un système de santé entièrement mobilisé, donc en effet pour gagner le combat contre le Covid-19. Et pour en parler plus longuement, nous sommes avec Dr Badi Rafel Kizaki, la présidente du Conseil régional de l'Ordre national des médecins pour la région Rabal Saleh-Kinitra. Dr, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors tout d'abord, avant de parler plus longuement de ce partenariat public-privé qui n'est plus que jamais renforcé pour mieux lutter contre le Covid-19, si vous pouvez nous dresser ou nous parler de façon brève des actions entreprises par l'Ordre dans ces circonstances exceptionnelles sanitaires que connaît notre pays. Donc pour les actions entreprises par l'Ordre, je vais vous parler en fait en tant que président du Conseil régional parce qu'il y a eu des actions qui sont l'initiative du Conseil de l'Ordre régional et il y a eu des actions en coordination avec le Conseil national. Donc tout ce qu'on a fait nous en coordination avec le Conseil national, le Conseil national a mis une cellule pour le soutien psychologique des citoyens et c'est à travers tous les ordres régionaux et donc c'est l'Ordre régional qui gère tout ça. Nous avons aussi en coordination avec le Conseil national mis à la disposition des médecins qui doivent être isolés parce qu'ils vont s'occuper de patients atteints de Corona, on a mis à leur disposition l'hôtel du Conseil de l'Ordre. D'autre part, le Conseil de l'Ordre national en coordination avec nous, bien sûr, c'est nous qui allons nous occuper de ça, a mis en œuvre une action pour protéger les médecins exposés, c'est-à-dire les moyens de protection pour les médecins. Donc un dispositif exceptionnel de concertation également pour... Oui, voilà, à travers les conseils régionaux. Et quant à nous, au niveau du Conseil régional, nous avons, avec l'association des cliniques privées, ce sont eux, d'ailleurs l'initiative vient d'eux, l'initiative vient du secteur privé, ce sont eux qui ont mis à la disposition, je parle de la région Rabahazale-Kénitra, ils ont mis à la disposition de l'État et du ministère quatre cliniques privées, trois cliniques pour adultes, et bien que l'enfant ne soit pas touché comme l'adulte, on a même quand même préparé une clinique pour l'enfant, on ne sait jamais. C'est un petit pourcentage, mais il faut quand même qu'il y ait une structure qui l'a... Donc on se serre les coudes pour mieux lutter contre le Covid-19, vous parlez de quatre cliniques privées, nous venons d'ailleurs de l'entendre dans ce reportage de notre camarade Marie-Mélmissi, et bien comme nous l'avons entendu pendant le reportage, le privé se dit donc prêt à prêter main forte au public, et quand on dit privé docteur, il ne s'agit pas uniquement des hôpitaux ou des infrastructures, c'est toute la composante humaine... Absolument, absolument. Moi quand je parle de privé, je parle de clinique privée, et je parle de cabinet privé, nous sommes quand même 7500 médecins dans la région, et les 7500 médecins, il y a 2800 privés, et tous ces privés se serrent le coude auprès de leurs confrères militaires et publics pour participer à l'action. Toutes spécialités confondées, des généralistes. Oui, généralistes. Les cabinets sont ouverts, le conseil de l'ordre veille à ce que les cabinets soient ouverts. Si un médecin veut fermer son cabinet, il doit en formuler la demande au conseil de l'ordre. C'est le conseil de l'ordre qui décidera suivant l'état de ce médecin. Donc tout le privé, nous avons une liste, le national a une liste de médecins volontaires, et les médecins déposent encore au niveau des régionaux, et nous on transmet au conseil national. Donc c'est tout le privé, clinique et médecin privé. Donc une forte mobilisation sur le plan des ressources humaines. Absolument. Mais si l'on revient, si l'on prend l'exemple des cliniques, en tant que structure, disposent-elles des moyens humains justement nécessaires pour lutter contre le Covid-19 ? Est-ce suffisant, on va dire, dans ces circonstances actuelles, dans le stade actuel ? Oui, dans ce cadre-là, je vais vous dire que l'association des cliniques privées, avec le conseil de l'ordre, nous avons constitué une commission à cet effet, et cette commission était chargée, elle est d'abord composée de réanimateurs appartenant à l'association, et de réanimateurs membres du conseil de l'ordre. Et nous avons constitué cette commission pour aller visiter ces cliniques. Et nous avons visité ces cliniques, et nous sommes fiers même de dire qu'il y a un propriétaire de clinique qui a acheté du matériel pour ça. Il a déjà son matériel, il a déjà ses respirateurs, il a acheté son matériel. Et il y a la clinique pour l'enfant, qui est prête pour l'enfant, et il y a aussi toutes les cliniques de la région, elles sont au nombre de 69 dans la région Rabassale-Kénitra, elles sont prêtes à accueillir, elles sont prêtes, elles sont là pour donner main-forte, pour prêter le matériel, et pour donner les locaux en cas de besoin. Donc quand on parle de clinique, 4 sont prêtes pour recevoir, il y a des zones de confinement, des zones de soins pour ceux qui sont déjà atteints et positifs au Covid-19, et puis il y a les autres qui attendent. Donc ces 4 cliniques, elles se répartissent sur quelle région plus exactement ? Elles sont toutes à Rabat, toutes à Rabat, parce que notre conseil c'est Kenitra, c'est Salé, c'est Hermicet, mais on a concentré les cliniques qui disposent de respirateurs, qui disposent de pousseringues, de moniteurs, etc. On a concentré au niveau de Rabat, une pour enfants et trois pour adultes. Pourvu que d'autres initiatives suivent sur la ligne. Non, elles sont toutes prêtes, elles sont engagées, nous avons eu une réunion avec tous les médecins, les directeurs de clinique. Non, je parle des autres régions, pourvu que ça serve d'exemple, parce qu'on en a besoin en ce moment. Non, elles ont assisté à la réunion, elles sont aussi engagées que les autres, et tout le monde est engagé pour le matériel. C'est-à-dire que si on décide encore d'ajouter d'autres cliniques à équiper, c'est les autres cliniques qui vont les équiper. S'il y a une clinique qu'on propose encore, c'est les autres cliniques qui vont l'équiper. Et jusqu'à présent, tous les lits qui sont là, ils sont équipés. Donc justement, vous parlez de lits, ces lits qui sont mobilisés pour faire face au Covid-19. Au sein des cliniques privées, nous restons sur l'exemple des cliniques privées, sont-ils dotés des équipements adéquats pour ce genre d'infection, ce virus qui est quand même nouveau ? C'est exactement le rôle de la commission dont je vous ai parlé. C'était pour s'assurer que tout le matériel est prêt. Donc il y a 60 lits pour ces 4 cliniques. Ils sont équipés, il y a du matériel et puis les autres cliniques sont prêtes, comme je viens de vous le dire, sont prêtes pour équiper d'autres lits. Et jusqu'à présent, je pense que toutes les cliniques pourront participer. Très bien docteur, nous allons y revenir plus longuement pendant la deuxième partie de cet entretien. Mais avant, je vous propose de regarder avec nous ce reportage concernant les guichets automatiques bancaires car c'est déjà presque la fin du mois. Fonctionnaires et salariés prennent d'assaut les guichets automatiques bancaires justement. Et si les gabes facilitent la tâche aux clients, eh bien, ils représentent un risque de contamination. En ces temps de pandémie, la prévention s'impose d'encre. Reportage à Marrakech avec Soumy Abdelayashi et Zachary Mokinbilla. Place Jamal Fnau. Une cliente d'une agence bancaire s'apprête à retirer de l'argent au niveau d'un guichet automatique. Tout d'abord, elle veut aseptiser les surfaces avec un produit désinfectant. A défaut d'utiliser un mouchoir en papier, cet autre client se contente d'un simple papier pour éviter le contact direct avec les touches du clavier. Comme tous les citoyens, j'utilise ma carte bancaire pour retirer de l'argent. Actuellement, je n'ai pas de mouchoir en papier. Alors, j'utilise ce dont je dispose. C'est une mesure de prévention pour me protéger et protéger d'autres clients. Devant les guichets, les clients sont peu nombreux. Les citoyens respectent les mesures de distanciation. Au moins un mètre et demi entre chaque client est le suivant. Avec le confinement, seuls ceux qui ont un besoin indispensable se déplacent pour l'accomplir. Je prends beaucoup de précautions quand je retire de l'argent. Je m'asperge les mains avec un produit aseptisant et j'utilise un mouchoir en papier pour éviter la contamination. La prévention est indispensable. On devrait faire attention et aseptiser les surfaces qu'on touche, comme les poignées de porte ou autres. Le groupement professionnel des banques du Maroc avait adopté des mesures pour prévenir la propagation du coronavirus. Le nombre de clients pouvant accéder en même temps à une agence bancaire est limité entre 5 et 10 personnes. Le but étant d'éviter la proximité entre les clients et de réduire les facteurs de contamination. Et donc, retour à vous docteur Badia Falkizaki. Je vous rappelle que vous êtes la présidente du Conseil régional de l'Ordre national des médecins Rabassal et Kenitra. Avant de poursuivre notre entretien sur l'offre de santé publique et privée en ces circonstances exceptionnelles, d'abord, quels commentaires vous faites de ce reportage que nous venons de voir ? Outre les guichets automatiques par rapport auxquels il faut redoubler de vigilance, être très très regardant après leur utilisation, quel autre conseil prodiguez-vous par rapport peut-être à certains objets que nous utilisons de façon fréquente et quotidienne ? Moi, je pense qu'il faut éviter le contact avec les surfaces parce que c'est à travers ces surfaces en plus de la salive que nous pouvons être infectés. Et donc, je pense que si on met du gel alcoolique et des infectants au niveau de toutes les portes, même à côté des guichets automatiques, on devrait en mettre qu'on scotch à côté des guichets, à côté des portes, des mouchoirs jetables et qu'on n'est pas à toucher avec nos mains, je pense qu'on éviterait beaucoup de contacts avec toutes les surfaces infectées. Nous parlions tout à l'heure de l'offre de santé nationale qui ne cesse de se renforcer, notamment avec les cliniques privées qui se joignent, rappelons-le, à la lutte contre le Covid-19 dans un élan extraordinaire de solidarité. Quelles sont les régions de façon globale les plus couvertes par cette offre de santé qui ne cesse de s'étoffer sur le plan national, docteur ? Alors, moi, je vous ai donné en détail ce qui concerne la région, c'est-à-dire Rabassale-Kénitra, mais l'association des cliniques, elle s'est mobilisée à travers tout le Maroc. Donc, c'est la même action au niveau de toutes les régions, parce que là, je vous ai parlé moins de l'association régionale des cliniques, mais c'est l'association nationale qui s'en est occupée. Et donc, elle a fait la même action au niveau de tout le royaume. Donc, tout le royaume sera desservi par le secteur privé. Une dernière question, docteur, parce que nous sommes débordés par le temps. Les cliniques privées se mobilisent, mais nous voulons savoir est-ce qu'elles ont déjà été sollicitées, est-ce qu'elles ont déjà reçu des cas porteurs du Covid-19 avant de refermer cet entretien, docteur ? Oui, vous savez que les cliniques avant cette pandémie, elles étaient déjà pleines par d'autres patients. Donc, les cliniques ont évité de rentrer ces patients atteints avec les autres patients. Il y a des patients qui ont été examinés dans les ambulances. Donc, ils ont été adressés au centre dispensé pour ça. Et puis, quand ils sont rentrés dans une clinique, bien sûr, ils ont toujours appelé les centres parce qu'il faut les hospitaliser là où l'État a décidé de les hospitaliser. Mais il n'y a pas que les cliniques, les cabinets aussi ont reçu beaucoup de malades. Et les médecins du secteur qui sont également mobilisés. Les médecins du secteur privé, la preuve en est, c'est qu'il y a une dizaine de médecins atteints de corona. Ils ont été atteints à travers les patients. Courage et force à eux qui travaillent et qui accomplissent leur noble mission dans ces circonstances exceptionnelles. de tous les médecins de tous les secteurs. Moi, je le rends hommage aux militaires, au public et au privé. Évidemment, docteur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le coronavirus, c'est évidemment au centre des travaux et des échanges de l'exécutif pendant le Conseil de gouvernement qui s'est réuni aujourd'hui à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Sadie Latmani. Sadie Latmani qui s'est exprimé sur les défis qui s'imposent en ce moment pour réussir la lutte contre le coronavirus. Une épidémie exceptionnelle qui a touché les quatre coins du monde. Sadie Latmani est revenu sur les mesures drastiques et anticipatives prises par le Maroc sur haute instruction de sa majesté le roi Mohamed VI afin de minimiser le maximum possible les risques de propagation. Sadie Latmani a également souligné que les dix prochains jours seront décisifs quant à la courbe d'évolution de l'épidémie en lançant un appel aux citoyens qui sont plus que jamais invités à respecter les mesures d'hygiène et de confinement généralisé. Et nous joignons encore une fois et tout de suite le directeur général du CHU Mohamed VI de Wujda, M. Abdelkrim Daoudi, bonsoir. Tout d'abord, avez-vous en hospitalisation, je le répète, des cas du Covid-19 au sein du CHU Mohamed VI de la ville de Wujda ? Alors pour le moment, nous sommes à cinq patients, un patient qui est en unité de soins intensifs et quatre patients qui sont stables, donc qui sont dans le service de suivi des patients Covid-19. Pour ce qui est des lits qui sont mobilisés dans ces circonstances exceptionnelles, des lits de réanimation, bien évidemment, combien le CHU de la ville de Wujda compte de lits. Professeur. Alors, habituellement, au niveau du CHU, nous sommes sur 45 lits de réanimation. En préparant éventuellement à cette épidémie, nous avons augmenté notre capacité et nous sommes actuellement à 60 lits. Nous venons de recevoir 20 lits de réanimation du ministère de la Santé avec des respirateurs ne voulant éventuellement atteindre une capacité de 80 lits de réanimation au niveau du CHU, Mohamed Cizoujda. Donc, une mobilisation qui se poursuit, mais qu'en est-il des moyens humains et logistiques mobilisés justement pour faire face à l'épidémie, professeur ? Alors, toutes les équipes, elles sont sur le pont avec une préparation qui a commencé déjà depuis plusieurs semaines. Nous avons, dans un premier temps, réorganisé les équipes en équipe de garde. en première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Nous avons diminué notre activité de programme froid et nous assumons éventuellement la prise en charge des urgences qui restent normales de même que les pathologies cancéreuses. Donc, on s'est préparé pour éventuellement préparer des lits pour les patients qui vont être hospitalisés et nous sommes sur presque 300 lits qui vont être destinés aux patients Covid au cas éventuellement d'arrivage de ce type de patients. Il faut que ça présente, professeur, sur la chloroquine. Nous en avions parlé tout à l'heure. Le protocole de traitement est désormais adopté par le ministère de Tutey et c'est le ministère justement de la Santé qui l'a annoncé. Est-ce qu'au sein du CHU de la ville de Oujda, avez-vous déjà entamé le traitement à la chloroquine ? Nous avons reçu une dotation du ministère de la Santé donc en chloroquine et nos patients ont été mis selon le protocole du ministère de la Santé bien sûr en respectant scrupuleusement les indications et le suivi pour le moment de ces patients c'est-à-dire ils ont un suivi qui est... ils sont stabilisés on va dire. Ils sont stabilisés avec le traitement. Et en plus du CHU de la ville de Oujda qui est entièrement mobilisé sur tous les plans existe-t-il d'autres structures hospitalières dédiées aux patients porteurs du Covid-19 dans la région de l'Oriental de façon globale ? Professeur ? Alors on s'est organisé avec tous les hôpitaux de la province et l'hôpital régional donc en réseau pour éventuellement mutualiser nos moyens et faire face à cette épidémie. Donc tous les hôpitaux se sont organisés pour avoir éventuel pour faire le diagnostic pour faire l'isolement de cas suspects et pour assurer le prélèvement et le suivi des patients simples les patients lourds éventuellement sont du ressort du CHU. Professeur dès le début de ce journal nous avons fait le point sur la situation épimidéologique actuelle au Maroc en dénombre à présent 333 cas au Maroc contaminés par le Covid-19 après ces 58 nouveaux cas contaminés et quelle évaluation peut-on faire justement face à la courbe évolutive de l'épidémie au Maroc ? Professeur ? Je pense qu'au niveau du Maroc et dans notre région que la situation est toujours sous contrôle nos moyens nous permettent de faire face éventuellement à l'évolution actuelle de cette épidémie nous sommes bien préparés Et comme tous les soirs avant de clore cet entretien téléphonique docteur les professionnels de la santé qui s'expriment dans le cadre de nos différents journaux télévisés sont invités à adresser un message à celles et ceux qui nous regardent Quel serait votre message ce soir ? En fait j'ai trois messages tout d'abord un message de remerciement à toutes les personnes qui participent qui luttent contre cette épidémie notamment tous les soignants du Royaume Deuxième message il est adressé aux citoyens marocains pour respecter éventuellement les mesures d'hygiène se laver les mains avec du savon et le message le plus important c'est de respecter le confinement je dirais qu'aider nous en restant chez vous Voilà redoubler de vigilance et respecter les strictes règles du confinement généralisé Monsieur Abdelkrim Daoudi directeur général du CHI Mohamed VI de Oujda merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à présent ce communiqué conjoint entre le Maroc et l'Union Européenne l'Union Européenne qui annonce qu'elle soutiendra le budget marocain en réallouant immédiatement 150 millions d'euros un montant spécifiquement dédié aux besoins du fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19 créé à l'initiative de sa majesté le roi Mohamed VI l'Union Européenne entreprendra également de réorienter 300 millions d'euros des fonds alloués au Maroc vers la réponse à la pandémie en accélérant leur mobilisation pour répondre aux besoins budgétaires exceptionnels du royaume ce communiqué conjoint a été rendu public suite à l'entretien téléphonique entre le ministre des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résidentes à l'étranger Nassar Boreta et le commissaire de l'élargissement et à la politique européenne de voisinage Olivier Varelli qui s'est d'ailleurs félicité des mesures fortes et nécessaires adoptées par le royaume du Maroc la situation sanitaire que nous traversons nourrit un bel élan de solidarité et de générosité élan déclenché justement par la création sur haute instruction royale du fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus vous avez également la possibilité d'y contribuer et de verser des dons pour ce fonds pour les virements émis au niveau national et bien il faut préciser le RIP du bénéficiaire le nom du bénéficiaire c'est-à-dire le trésorier ministériel auprès du ministère de l'économie des finances et de la réforme de l'administration l'objet du virement c'est-à-dire le don au compte spécial lutte contre le coronavirus pour les virements émis de l'étranger et bien il faut préciser les modalités qui s'affichent à l'instant même à l'écran les personnes intéressées peuvent également procéder au versement de leurs dons en espèces ou par chèque bancaire auprès des comptables publics relevant de la trésorerie générale du royaume exerçant au niveau national les trésoriers ministériels les trésoriers régionaux les trésoriers préfectoraux et provinciaux et les percepteurs ainsi qu'auprès des agents comptables des missions diplomatiques et des postes consulaires du Maroc à l'étranger et vous aussi vous pouvez verser des dons à ce fonds spécial par l'envoi d'un SMS au numéro 19 19 lancé par le ministère de l'économie des finances et de la réforme de l'administration le service est déjà opérationnel cela représente un don de Didy Ram la solidarité encore et toujours cette fois-ci envers nos frères subsahariens certains d'entre eux notamment les transporteurs routiers ont été contraints de rester au Maroc dans la zone frontalière et puisque les frontières ont été récemment fermées comme vous le savez et bien en ces temps de crise sanitaire ces professionnels du commerce transfrontalier sont pris en charge par les autorités marocaines exemple tout de suite à Birgendouz dans ce reportage signé Hafeb Mahdal sur un commentaire de Nisseline Hamdawi il voulait traverser la frontière en direction du Sénégal seulement voilà le poste frontière de Gergaret était fermé crise sanitaire oblige 65 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne des transporteurs de marchandises pour la plupart se sont retrouvés bloqués à Birgendouz dans le Sahara marocain la solidarité s'est naturellement manifestée les autorités locales de la province d'Aoussard leur ont offert JT couvert on est venu à Gaza pour aller au Sénégal on est venu jusqu'au nord du frontière on trouve que la frontière est fermée maintenant mais les marocains déjà amenés ici on est jamais dans les bonnes conditions on mange on dort ici Alhamdoulilah oui tout le monde est content avec les marocains on est très content on est très content parce que là on est bien ici on était au Gaza on partait au Sénégal pour amener des marchandises on vient jusqu'à la frontière et la frontière est fermée on nous a dit qu'on ne va pas passer mais Alhamdoulilah il y a les marocains qui nous ont pris un sage qui nous soutiennent très bien qui nous donnent logement nourrir en cette période de crise de Covid-19 ces ressortissants de pays africains ont été sensibilisés aux mesures de prévention à prendre des soins médicaux leur ont également été prodigués je tiens à remercier les marocains et surtout le grand roi Mamed VI à son majesté qui nous a pris soin ici dans le désert au début on était là on n'avait pas à manger on ne sait pas où aller parce que c'est quelque chose de général voilà c'est pas le Maroc qui a fermé la frontière oui mais grâce à sa majesté nous sommes là à la maison on est bien nourris on tient à remercier les rois Mamed VI on tient à remercier toutes les autorités marocaines vraiment les mots nous manquent les mots nous manquent tout simplement vraiment merci au Maroc merci les rois merci le peuple marocain vraiment les mots nous manquent ces ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne resteront dans cette partie du Sahara marocain entourés de la sollicitude des autorités jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire et faisons à présent le point sur la situation dans le monde la pandémie du coronavirus qui a commencé en Chine a déjà tué plus de 25 000 personnes à travers la planète elle continue d'ailleurs de dévaster l'Europe et l'Amérique tout de suite un tour d'horizon avec Mounia Maroc alors qu'il avait initialement observé la propagation du virus de loin aujourd'hui les Etats-Unis pourraient bien devenir l'épicentre de la pandémie avec plus de 83 000 infections détectées ils ont donc dépassé la Chine qui a enregistré 81 285 cas infectés et l'Italie avec plus de 80 000 l'Europe elle aussi comptabilise plus des deux tiers des victimes dans le monde notamment en Espagne où le bilan s'est particulièrement alourdi avec plus de 4 000 morts recensés et plus de 64 000 cas confirmés depuis le début de la pandémie l'Italie de son côté reste le pays le plus touché avec plus de 7 500 morts à ce jour mais la hausse du nombre de cas officiellement recensés quotidiennement ralentit depuis quelques jours en France la barre des 1300 décès a été franchie et la saturation des hôpitaux inquiète aussi face à cette crise sanitaire sans précédent le tiers de la population mondiale est confinée dans 180 pays des habitants qui tentent de s'adapter à cette nouvelle vie sociale qui tourne au ralenti c'est jouer avec les enfants c'est prendre du temps c'est... moi j'ai une société donc inutile de vous préciser que c'est pas la période la plus rose mais... on va faire front je pense que je pense que comme beaucoup de chefs d'entreprise on va s'en sortir la maison est confinée ils ne vont pas à l'école donc quand je viens le soir il faut que je les donne des cours ainsi de suite c'est un peu fatigant alors que le confinement dure depuis plus de 15 jours dans plusieurs pays pour tenter de ralentir la pandémie les Pays-Bas qui ont recensé jusqu'à ce jour 546 morts dus au coronavirus ne décrètent pas le confinement dans l'hypothèse d'une inhumilité collective et ses habitants mêlent leur quotidien plus ou moins normalement il faut respecter les gestes barrières pour freiner la propagation du virus mais généralement ici les gens ne respectent pas à la distance de sécurité le Covid-19 ne cesse donc de se propager dans le monde 537 000 personnes en ont été contaminées et 25 000 ont sont mortes depuis son apparition en décembre dernier avec plus de 537 000 cas confirmés dont près de 125 000 guéris de fortes averses orageuses et des chutes de neige attendues à partir d'aujourd'hui dans plusieurs provinces du royaume annoncent un bulletin spécial de la météorologie nationale les forces averses orageuses concernent Al-Hawz Azilal Chichawa Taroudan Qlaït Sardin Midel Tewazazet les chutes de neige concernent Al-Hawz Azilal Midel Tiengher et Bnim Lel ils se poursuivront jusqu'à demain samedi des chutes de neige de 10 à 30 cm au-delà de 2000 mètres d'altitude et suite aux averses orageuses et des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la province de Chefchaouen sachez que la province est en alerte maximale des orages violents et des pluies torrentielles ont causé des dégâts matériels suite à des crues et à des éboulements nous sommes d'Al-Jba province de Chefchaouen c'est sur ces scènes d'éboulement et de crues que les habitants se sont réveillés hier à l'aube d'importantes précipitations ont engendré des crues et provoqué des inondations au niveau de l'embouchure de l'Ouad In-Siyaba et celui d'Im-Lahim à deux heures du matin un énorme bruit nous a réveillés nos maisons étaient à ce moment-là pleines d'eau nous n'avons pu sortir qu'à travers les fenêtres les inondations ont engendré d'importants dégâts matériels Complètement submergés par les pluies magasins et maisons sont dans un état déplorable une situation qui a généré un élan de solidarité des jeunes de la localité sillonnent les ruelles de la commune pour distribuer des produits de première nécessité En coordination avec les autorités de la région nous faisons le tour des quartiers pour venir en aide aux gens qui ont été le plus touchés par ces inondations En cette période de crise sanitaire les gens sont appelés à rester chez eux et donc nous nous sommes proposés pour leur distribuer les produits alimentaires de base Conséquence des conditions météorologiques l'enclavement d'une vingtaine de maisons dans plus de sept communes de même qu'elles ont provoqué l'érosion des sols On a mobilisé l'ensemble de nos services et moyens logistiques pour limiter l'impact de ces pluies et aussi pour venir en aide à la population Nos équipes sont actuellement en train d'enlever tous les débris et roches de la voirie Les éboulements rouges ont également perturbé la circulation sur plusieurs axes routiers Hier soir encore la circulation a été bloquée au niveau de la route nationale numéro 16 reliant Tétouan Al-Fesseyma Et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir D'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada